Et du coup j'ai acheté des mini BN au chocolat Massinelle le talk, je suis en retard, vous savez que je stream normalement Là le planning a été un peu chamboulé Parce que j'ai été Comment j'ai slack le PE J'ai été extrêmement occupé Ces 3 dernières semaines et encore ces 3 dernières semaines celles là incluses Normalement je stream du lundi au vendredi A partir de 8h du matin normalement Selon toute vraisemblance J'aime bien stream le matin, c'est cool, c'est chill et je monte mieux de la dehors le matin normalement Moi j'aime bien qu'on arrive à 250 LP aujourd'hui Genre On a du time jusqu'à 13h pour grinder les LP là Ca va être très bien Grinnedons les LP les amis Scarna il était turbo Je me demande si Scarna 3 c'est pas un truc Mais j'ai pas trop suivi Hier j'étais grave occupé toute la journée J'ai pas pu trop suivre Mais je pense que c'est un vrai truc à l'heure 3 Mais je sais pas trop Comment ça ça va t'en s'allez string 3 Bonjour C'est toujours en retard Jamais en retard Juste dire Là je me suis dit que j'allais dormir jusqu'à 8h Parce que je suis trop clumsy Il me manquait un peu de sommeil l'effet que je rattrape Moïdreel c'est plus un vrai truc si Bon ça va en vrai Là ça devient un coup un vrai truc le Edreel là Karma et Merdinger Qu'est ce qu'on fait ? Qu'est ce qu'on fait ? Qu'est ce qu'on fait ? Il y a deux Thresh aussi Je vais prendre les Thresh Thresh c'est un vrai truc à l'heure T'es complètement heureux ce week-end Pas sur TFT Il y a pas de... Pas pour moi en tout cas Jinx, Jinx, Kain J'ai une pollue de tue de Nemi Ok je vais prendre Emmer Moi j'ai de retour plus ou moins Moi j'ai ok en vrai On va voir l'augmenter et on va essayer de se positionner par rapport à l'augmenter Bon je pense que c'est la forge de Horn, ça a le mérite d'être extrêmement polyvalente J'ai Jinx 2 à dispo J'ai le collector d'or Alors le problème de Jinx 2 Le problème de Jinx 2 c'est que c'est pas un vrai perso qui fait des trucs en soi Jinx quoi tu vois Mais bon je pense que le collector d'or est très bien parce qu'au pire j'ai Ezreal 2 dans tous les cas anyway Est-ce qu'on la prend ? C'est une vraie question ça Je pense qu'on la prend de toute façon Et pour l'instant je dirais que le stuff part quand même sur le Ezreal Je vous raciste très bien Ça peut rapporter un paquet de pognon Et je sais que vous êtes vous même avides de plusieurs paquets de pognon évidemment bien sûr Et en vrai un peu de front supplémentaire c'est quoi tac L'idée c'est vraiment gratter les golds avec le Ezreal Un magicien n'est jamais en retard ni en avance d'ailleurs Il arrive précisément à l'heure prévue Ouais mais Je suis pas magicien jusqu'à preuve du contraire Des fois il m'arrive de faire de la magie avec mes games mais Est-ce que ça fait de moi un magicien je suis pas sûr Salut blue warp bonjour J'ai vraiment un gros 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 Ezreal là pour le coup J'espère qu'il va nous rapporter plein de tunas avec le collector d'or Bon Jinx commence par rater son ulti Elle commence bien là Ok un PO par-ci Allez on veut au moins deux PO par faillite de moyenne Sinon franchement Allez hop deux PO Ça va être incroyable Pourtant tu fais disparaître TLP Va te faire C'est très drôle Et genre l'esprit de bon matin ça fait plaisir Ça ça fait plaisir quand même Ouah Double rise Ils se sont fous du coup Par contre Ash c'est vraiment bien non ? En fait je me demande si je dois garder Jinx tu vois Tu vois t'as vu ? En gros je peux rentrer le setup à l'ancienne pour snowball dans la game quoi Je pense que le fait de power level c'est vachement intéressant Regarde 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 je fais ça, ça Merde j'ai pas le temps de placer ma statuja par contre fuck Après je tombe sur un mec qui est vachement faible Salut t'as la kill ? Comment ça va ? T'as la kill ? Du coup euh... Je crois que Zaya ça reste ok tier en vrai J'ai l'impression Après on peut jouer Shioyou mais le problème c'est que j'ai fait un GS C'est pas très Shioyou friendly le GS quoi Le collector d'or non plus en soit concrètement Genre Shioyou on veut le stuff que j'ai mis dans la vidéo des compos évidemment La meta est cool franchement la meta est bien Deux gold déjà sur sa fight Allez un troisième gold Allez pas à moi Ezreal Il l'exécute mais il a pas rapporté le gold Ça dégoûte Tangle fait de la magie en escroquant Je fais disparaître votre argent avec des sommes Alors Skarner il dégage aussi C'est pas mal ça regardez moi Petit setup bien sympathique Dolores C'est très bien comme ça Je suis pas sûr qu'on joue Jade Mais vas-y on est très content de ce setup Très très content Bon vous allez bien Déjà en week-end ou pas ? Déjà en week-end ou le week-end va commencer ? Comment ça se passe ? Je suis en train de faire de ces win streak Vous savez que j'ai déjà graté 4 gold hein 4 gold avec le collector d'or 5 On va compter on va compter Vous comptez avec moi le chat 6 Si j'oublie vous comptez ok 6 gold avec le collector d'or 7 Déjà 3 sur ce fight Allez le grand schlep Ah dommage Déjà 7 gold récupéré par le collector d'or Le week-end commence en 7h C'est samedi soir le week-end Aïe 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 terrible C'est dur ça C'est vraiment un peu le travail C'est hyper pour les avги Aïe aïe a ici Aïe 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 Un peu de temps Les paires apportent 1 gold mais genre pour la suite de la game c'est cool Après le gant a 3 gold je pense que je préfère comme ça limite je push 8 Bon ok, je prends quoi ? Je prends les poux ou je prends le Négatron de mort ? Nan en vrai c'est Négatron et je push level 6 pour rentrer Lee Sin Parce que Lee Sin il me rend 2 synergies en fait, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait dans le cas de garder la win streak et de continuer à snowball avec le collector d'or c'est légendaire en fait Tu vois tac 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 et hop là Et là on en parle plus en vrai Là on en parle plus c'est terminé, j'arrive à base 6 Et vous savez qu'il y a un monde où genre prochain fight je gagne et je tue 3 persos avec le collector d'or qui me rapporte 3 PO Et alors là c'est absolument incroyable C'est quoi ? C'est quoi ? Regardez je ventreche Et la ventreche, formidable Et comme ça j'ai plus besoin que 2 PO avec le collector d'or et de gagner Merci beaucoup Tlexprime pour les 42,5 heures hebdomadaires Merci beaucoup Alors là c'est l'autre mec à 100 HP, bon le défaut c'est qu'il est que level 4 Et nous on va l'opter avec level 5 pour gratter un maximum de thunes avec le collector Mais bon, on va voir Allez allez je déconne pas Ok 1 gold pour le Ezreal Ah nan il focus pas le... Allez un 2ème on est bon Ah nan déconne pas, allez Oh yes regardez comment je suis bien Je suis level 6 10 gold, attends Donc on est à combien de gold là ? On est à 9 gold c'est ça ? On est déjà à 9 gold récupéré avec le collector d'or A votre avis combien de gold on va collecter en tout le collector dans le chat ? Faites un pronostic Je vais arriver à level 6 voir gold à la fin du fight Là en 2-6 c'est absolument du jamais vu quoi Honnêtement j'ai jamais vu ça Là la game elle est juste complètement folle Oh my god quoi Là on va taguer des mecs level 5 là Ouais lui il est bizarre lui, mais j'ai déjà tagué lui En fait il y a plus que des mecs level 4, non il y a lui qui est 5, il faudra taguer Rico, le joueur italien Je sais pas Rico Non C'est bien, ça va ? Ça va mec, ça va très bien là, on est déjà à 9 gold récupéré avec le collector d'or là Encore un PO, 10 gold Celui qui trouve exactement le nombre de gold qu'on aura collecté à la fin de la game rapportera un jambon de pays 11 gold déjà Vous pouvez participer sur Youtube aussi si jamais la vidéo est sur Youtube parce qu'elle est trop bien Parce que là elle a l'air trop bien la vidéo franchement 23, mec on est déjà à 11 On va en avoir beaucoup plus Mec là c'est la richesse infinie là Là c'est Là c'est bon là Alors vous m'aidez à compter Il y en a combien déjà j'ai perdu le compte ? On est à 13 là c'est ça ? Pas de taf ce matin et cet après-m je remets les affectations de mes 3ème Tranquille c'est bien ça Ça c'est vachement bien ça Est-ce qu'il peut exécute les golems ? Elle peut pas Ah si il peut les exécute mais je sais pas s'il peut apporter les gold avec ça J'espère hein J'ai des items les gars Oh quoi ? Idas ? Attends mais là je vais rentrer Idas non ? Genre Vas-y il a été nerf mais en vrai ça va être légendaire le weed est-ce qu'il va rentrer là non ? Par exemple à la place de Brom je rentre un Idas Et je passe 7 Oh la 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 En plus j'ai 10 gold encore en faisant ça Non c'est trop c'est trop En plus c'est la J-Dramet qui elle aussi rapporte des PO Oh non mais c'est trop là Non franchement arrêtez moi s'il vous plaît Non là il faut m'arrêter là Non mais là il faut m'arrêter Alors attendez Non mais je vous jure que ça va être du jamais vu C'est exceptionnel ce qui se passe Alors qui me fera un point là ? Je sais plus à combien il y en a de gold s'il vous plaît là Faites moi un petit point Combien il y en a de gold déjà de récupérer ? J'ai un doute On est à 13 je crois Avec le collector d'or Mais du coup je vais en récupérer avec ça aussi Oh c'est fou En plus la chance sur malote HK il a rien Et il y a Et hop là 14 14 gold avec le collector d'or déjà Ah 15 gold 15 gold avec le collector d'or les amis Il y en a 3 Donc là dites vous que Non seulement évidemment j'ai récolté 15 gold Sauf qu'il faut prendre en compte tous les intérêts Que ça m'a augmenté parce que ça me fait passer des paliers de 10 gold en fait Donc c'est pas juste 15 gold Mais là je pense très sincèrement qu'on va faire une game sur l'HP C'est peut-être la meilleure game de tous les temps quoi je pense Il y a un monde où c'est la meilleure game de tous les temps Ok augmente T1 Je pourrais prendre Talon d'Achille Parce que j'ai pas d'Antille Et j'ai full dégâts AD Oh j'ai Shiyoyu Attends Hidas il dégage mon Shiyoyu ou pas là Shiyoyu c'est fou hein Après Idaz j'ai la H2 Draven Tu sais ce que je veux dire aussi Mais Shiyoyu je pense que c'est mieux pour Winstreak Vraiment genre Shiyoyu me garantit beaucoup plus une Winstreak Arrêtez l'offrir des subs Merci beaucoup Réal Boursin Merci beaucoup mon gars Merci merci Oh la dinguerie Moi je pense que je prends Shiyoyu Non là il y a débat Est-ce que Shiyoyu rentre Ça me rend plus fort c'est sûr à 100% de rentrer Shiyoyu là La H2 Draven elle m'a apporté des gold mais dans longtemps en vrai En fait j'ai déjà assez de gold avec le collector d'or Par contre du coup on veut jouer Shiyoyu carry en fait je crois Mais vous savez quoi On va faire du stuff sur Shiyoyu en fait Mais peut-être pas le stuff de Draven Peut-être pas le stuff qui est sur Ezreal Vous savez on va être intelligent, on va être intellectuel Alors là Eko il est strong mais je pense qu'on est Bon il est quand même vachement strong Je vous s'appelle Eko là Joseph Il est quand même il a 6 brawlers Eko Alors j'ai un Giant Slayer Le problème c'est qu'en fait comme c'est vers son level 1 Ils prennent pas le cut du Giant Slayer en fait mais bon Mon Shiyoyu il meurt jamais T'es mal là t'as eu le Shiyoyu Par contre 0 gold du Ezreal 1 gold Attends je sais plus à combien je suis Qui a le compte du nombre de gold dans le chat ? J'ai du coup Si personne n'a le compte c'est la fin du compte Ida c'est Daïja J'ai vu tout le monde sur Sifel On est à 16 là du coup Ok merci En vrai il faudrait avec Gnard Nico En fait j'avais Gnard tellur j'aurais dû l'acheter Mais je pensais pas jouer Shiyoyu à ce moment là en vrai On pourrait jouer 9 Jade Et j'ai beaucoup de gold on pourrait presque faire un Shiyoyu 3 vu tous les golds que j'aimais Parce que là j'ai 36 gold mais je suis level 7 C'est absolument jamais vu quoi C'est complètement jamais vu Mais il est fort Le Shen ne peut être j'ai Après normalement Lee Sin va kick le Shen assez rapidement vu qu'il se fait taper par le Olaf Ah bim Et du coup le Ezreal il a swap 2 targets pendant qu'il y avait l'ulti du Shen Donc ça c'est très bien ça C'est à dire que notre team ne s'est pas empalé sur le Tishen Ça c'est Ian Swain ça Ok 17, 18 Allez on farme sur le Scanner Voilà Dommage il ne farme pas Ok 18 gold Je vais vendre la karma parce que T'es mal à taille du rat quoi Vous pouvez spammer l'émote rat jam sur le chat N'hésitez pas Un sou est un sou Certains diront oui en mettant qu'il est près de ses sou C'est un scandale et tout C'est un chat Foiré Salopard Alors moi je veux soit Negatron Je préfère Titan avec Negatron Ou alors BT Avec Carbure je préfère aussi un Edge of Night En Bread of Ray Moi je pense que Negatron est vraiment safe parce que personne ne va vouloir prendre le Negatron là si Non si on a voulu me le prendre Ah ouais dommage les items ça fait chier Ah ouais c'est dommage Ah ouais les items ils sont vraiment en Nars de chez Nars là Tant mieux reprendre la ceinture Je peux faire un zeké, quoi que je pourrais faire un zeké ? Non on dit flemme Attendez j'ai récupéré horn Ouais mais En vrai fuck Anivia Est-ce que je passe 8 ? Le problème de passer 8 là c'est que j'ai vraiment rien de très transcendant à rentrer là pour le coup les amis Non la question que je me pose c'est si je veux jouer 9 jade En fait je pourrais jouer 9 jade plus Yasuo quoi Genre c'est bien ça mais faudrait aller directement level 9 Non mais si je mette l'épée sur lui du coup Je pourrais presque faire zeké Flemmant ouais Non mais j'ai une tech j'ai une tech On va aller 9 Ce sont des loups que je suis tellement... Non je pense qu'on ira 8 après les loups Après la Nidalee 3 je suis sûr de la battre là quand même Ouais la Triforce et tout Je crois que c'est la fin du dribble les amis je crois là La Nidalee, la Nidalee va me casser la gueule là Trop de réalisme dans cette Nidalee Putain après je vais jouer Soraka Genre on va remonter les pv pour la capsa Je peux vous inquiéter pas Il y a la Soraka qui arrive là Faut trouver des level 2 Non mais là les level 2 on s'en fout là pour l'instant On est en 3-5 Genre à ce moment là de la partie On devrait pas avoir autant de gold et tout On est tellement à l'avance par rapport à nos adversaires Putain c'est comme le Liss Tu vois je sais même pas si j'ai envie de l'acheter quoi tu vois Je sais même pas si j'ai envie de le... Si on va le passer 2 quoi Merde je fais un level up de trop Après Ezreal a bien rapporté un gold Je me suis opéré des dents de sagesse Et j'ai ni gonflement ni douleur Je crois que je suis béni des dieux Ouais mais c'est dommage C'est pas la vraie expérience des dents de sagesse du coup mec Genre t'as pas la véritable expérience quoi tu vois Pour moi je trouve qu'une bonne opération des dents de sagesse C'est avant tout de la souffrance S'il n'y a pas la souffrance tu vois T'as raté un truc quoi je pense mec Très je vais hook le Ezreal ça fait chier Ah là il hook la karma Celui qui était placé là et la karma était placé là Trajectoire logique comme avec Lisscrank à l'époque J'ai besoin de gagner ou que Ezreal apporte un gold sinon c'est chiant Je dirais que je peux gagner Au pire il a rapporté un gold Je vais gagner maintenant que le Yoneh est mort en fait 17 gold 18 gold Donc 19 gold Ah 20 gold Déjà 20 gold rapporté par le connecteur d'or En vrai il y a ce jeu c'était parti pour être mon level 9 Parce que je pars du principe que l'ici il est peut-être mieux pour l'instant Mais c'est pas sûr en vrai C'est vrai que j'ai déjà bété en fait Ils sont en vrai en théorie au level 8 je joue ni l'un ni l'autre si je trouve mes jeunes Ok j'ai mon armure Alors ça fait Sunfire aussi mais bon Bon les gars je suis parti pour le Shioyu de votre vie là Shioyu Je vais vous faire un petit mix Shioyu et Ezio vous allez me dire des nouvelles Là je pense que très objectivement et très honnêtement je vais vous régaler je pense Bon et on peut lâcher quelques rolls quand même pour le plaisir Je crois qu'il faudrait qu'on enlève le Ezreal Alors je pourrais passer en 9 Jad mais c'est à dire que pour l'instant je vais enlever Yazio au bard Mais j'ai envie d'enlever le Ezreal quoi Par contre j'ai envie de mettre la BT sur Shioyu quoi Shioyu sonpai La question c'est est-ce que je vais chercher Shioyu au level 8 Ou est-ce que c'est idéal Je pense qu'on peut aller 9 avec tous les gold et tous les PV que j'ai à l'avance Là je me suis stable en vrai en rentrant le bardo là Ça me fera un bon perso qui rentre mystique Contamment contre lui qui joue mage en plus Donc la BT plus mystique ça fait que je suis très tanky sur mon Ezreal Parce que ça va suffire Là je pense que le Rise ne recastera pas J'ai perdu le compte des gold par contre ça y est Si y'en a qui ont gardé le compte des gold J'ai perdu le compte Mais vas-y je compte sur vous le chat maintenant Salut Magic Bernard Vas-y je pourrais essayer de relar plus à un Jad en vrai C'est trop fort la trousse de secours Parce que le principe des Jad C'est que toutes les 2 secondes Vos persos rejènent 5% de leur PV max Revet ça fait que ça améliore le bonus En Jad trousse de secours c'est vraiment très bien Je pense qu'il me faut que d'art et je passe en 9 Jad je pense Ok j'aime Je passe en 9 là ? Ou c'est chaud ? Vas-y go en vrai je pense Ah non c'est chaud parce que je peux pas trop stuff Vas-y je vais juste aller 9 Parce qu'en vrai si je passe 9 c'est à dire que je dois enlever ces 3 persos là Et moi j'ai envie de garder le Yasuo Parce que le Yasuo qu'est-ce qu'il fait ? Et qui est très intéressant pour nous Le Yasuo il me permet de hold par exemple tueur de géant et collecteur d'or Tandis que Shioyu holdera une autre partie du stuff Je préfère un Morello sur Nico C'est un item hockey tiers en vrai Dessus Trousse de secours c'est bien pour la BT aussi Tout à fait ça augmente les heals de la BT C'est une game de légende franchement Après je suis quand même assez loin du level 9 Et je pense que... Bon lui tu vois typiquement il est vraiment fort Je pense pas que je le batte Merge j'ai pas mis le buff draconique sur mon Yasuo Ah j'ai trop bon putain Ça vaut le coup genre du mettre le Gnar Si c'était pour pas mettre le buff draconique Ok pas une ulti du bard Après c'est vrai que la compo ça fait bien nerf là pour le coup Allez full le trou d'hommage sur la Leona Nice La compo qui joue elle ça fait turbo nerf Après je suis quand même assez weak à ce stat de la game je trouve Ce qui est assez normal en soit Genre vu que je suis en plein rush level Nan mais son HP s'éloigne S'éloigne tellement de moi Ouais j'avais pas activé Dragon Monster Je suis con Après je peux largement me permettre d'aller 9 en vrai C'est pas la question genre je pense Après par contre on pourrait enlever Ezreal Genre on pourrait faire ça C'est forcément beaucoup mieux tu vois Comme ça lui il récupère sa BT Un item formidable Et lui il récupère du staff aussi Moi je trouve ça vraiment beaucoup mieux quoi Et surtout Manico Surtout Manico récupère Metamorph Shapeshifter Donc c'est vraiment très bien Très bonus Le Bard y reste un petit peu Parce que je peux pas entrer les 9 jats pour l'instant Et du coup on est très content de gratter quelques Quelques Comment dire Quelques Quelques gold hein Quelques pourcentages pardon Ah bon Ezreal a apporté 2 PO déjà Il continue à apporter l'étude Bon je sais pas parce que là c'est une game Youtube ça Je sais pas si Youtube a compté les gold jusqu'au bout Oh il a rapporté un gold avec le QQ quoi Oh c'est une game de malade quoi Je pense pas que je puisse Après on est tellement riche qu'il y a un monde on fait sur Rekaspro alors cette game Tant le qu'à vendredi C'est vrai que je stream pas trop les vendredis d'habitude Bah me voilà Comme en fait j'ai eu 2 semaines très chargées en fait Je stream quand je peux stream Mais à partir de la semaine prochaine Ca y est je reprends un planning normal Tout va bien J'ai eu 2 semaines J'ai eu 2 plus grosses semaines de l'année je pense Notamment avec le coffre la semaine dernière Qui a pris beaucoup de mon temps Moi j'ai rien terminé par Edge of Night Donc si je pouvais choper l'armure Mure Plutôt le gant Tu sais si tu peux faire une QSS sur le Yasuo Une hoge Il y a tout très bien avec le gant en vrai Ok un Gnar Et Gnarovic Alors je pense que On joue pas de Tariq Je vais le garder ok Mais Tariq c'est une Soraka Là il y a Anivia à la place de Bard Et Soraka qui rentre je pense globalement Quand on est en 9 jade Ca rend très intéressant Le pourcentage de heal Et d'explit est très fort Tant que j'ai exactement la même compo que sur ta vidéo J'avais 3 items Et j'ai même Nikos Pas de Guardian Et je me fais détruire par l'exagric or kill Explication Bon ça veut rien dire En vrai tu peux avoir la compo parfaite Avec les bons items Mais tu peux quand même te faire détruire C'est une question de tempo de la game Peut-être que tes adverses sont plus fort que toi Peut-être qu'en fait t'es absorbé de forme Mais t'es juste fort trop tard dans la game Il y a plein d'explications qui font que Ca existe ce genre de situation C'est la partie du jeu Tu peux avoir la meilleure compo du jeu Full staff et tout Si t'es dans un mauvais timing Tu te fais éclater quoi T'as 3 gold de Yasios plus le fighter Plus bard qui a rapport Par contre bard il me rend pas beaucoup de légendaire Je suis à 2% de plus seulement T'es mal à tailler l'Ura quoi En fait il faudrait un plus à un jade Ou une spat jade Et comme ça je pourrais garder bard dans la compo Mais là c'est trop tard J'aurais plus de spat en vrai Malheureusement Mais ouais ça manque d'un plus à jade Ou une spat jade Pour vraiment faire en sorte que la compo Après est-ce qu'il y a pas un monde où on reste en En 9 jade On reste en 6 jade Et je rentre des légendaires vu que je suis très riche Non mais c'est ok Parce que genre j'ai 2 légendaires et un dragon dans ma compo Ca fit en vrai Ca fit bien pour le coup C'est ok Je vais rester en 9 jade je pense C'est très bien Bonjour pay lad J'aurais plus level up Mais comme je suis plus en win streak J'aurais été à 100 hp Là j'aurais level up 100% Pour conserver la win streak Mais bon Comme c'est Balkan avec mine de rien Mais le level 9 va me coûter quand même relativement cher Parce que ça va coûter cher d'aller chercher le Waah Quel air le Le desu là Ca va coûter cher d'aller chercher tout notre setup Surtout d'aller chercher un shio u2 Ca va pas être gratuit quoi Alors je crois que la Tunisie va continuer à compter Apparemment on serait à 28-29 gold là C'est ça la Tunisie tu confirmes ? Allo ? On serait à 29 gold apparemment selon les calculs savants de la Tunisie C'est beau Merci pour ce décompte la Tunisie On peut suivre le compte sur l'item ? Je crois pas non ? Ce serait bien mais il me semble pas malheureusement Ouais non on peut pas Alors bon Deathblade serait un bon item sur lui Mais le reste est beau Moi j'aimerais beaucoup euh Ouais j'aimerais En fait il me reste 2 slots Là et là J'aimerais bien compléter 2 items en fait Une QSS c'est possible Le zeké c'est pas terrible En fait il faudrait qu'on arrive à avoir un item qui combine avec le gant et un item offensif complet quoi Ce qui est pas trop le cas Ça commence à coûter cher ça fait chier Après j'ai beaucoup de thunes je peux me permettre de grill On prend pas de shot hein On va prendre ça mais c'est pas ouf C'est pas ouf hein Je suis un peu déçu Comment je fais mon arrangement du coup ? Genre on met une Ginzo sur Shioyu T'as vu Titan plus Oz C'est vrai ? Moi je l'ai raté alors putain je suis un connard Je l'ai vraiment raté mais c'est ma première game de la journée laissez moi tranquille T'il a encore un fight avant le level up ? Comment je fais mon arrangement genre on lui met IE à IASIO Bon allez c'est pas grave on fait ça c'est parti on verra bien ce que ça va donner Sauf quand tout va passer level 2 ça sera très bien je pense Il fallait que tout passe 2 et ce sera très convaincant à mon avis Bon c'est peut-être la dernière défaite de la game je vous le dis là Je vous le dis comme je le pense Alors bon IEASIO il a des sacrés les gars par contre en la vache Je sais pas s'il va réussir à soulever tout le monde en l'air Oh ulti de part Ah dommage il y a une daily 3 qui l'a tué quoi Là il faudrait qu'il soit dans ce genre de fight le shioyou ça va être la même chose Ça va être la même histoire La même rengaine comme on dit chez moi Bon on est passé à... On a plus 3% de chance d'avoir des légendaires c'est pas mal Bonjour petit T petit stream tranquille va comme moi Petit T petit stream sauf que je suis à la fois acteur et spectateur Parce que le chat m'amuse beaucoup à chaque fois Non les statuts de jeu ne se cumulent pas Tariq, alors Tariq c'est vraiment au cas où On est pas Soraka Donc Bard, ça s'en va et ça revient pas Et donc on gratte une statue de jeu supplémentaire C'est très bien Donc j'ai 2 Yasuo 2 Shioyou J'ai pas encore de Raka mais ça ne saurait tarder Alors ce Raka plus vous pouvez l'avoir top mieux c'est Parce qu'elle permet de gratter des pv pour le late game évidemment C'est très intéressant Derrière moi Yasuo a pas mal de régène grâce au statut de Jad Vu qu'il a pas beaucoup de pv donc genre On dit que les pv régènent vite quoi Enfin moi ça m'énerve c'est un pourcentage des pv donc bon C'est pareil pour tout le monde quoi Allez, soulève-le en l'air, soulève-le en l'air Dommage Ah je perds, ouais le siphon a tout pris quand même Déjà le troisième café de la journée, ah ouais c'est beaucoup Moi je bois du thé vert là, c'est quand même plus raisonne Voyez-vous Le Yasuo à mon avis ça va être quelque chose je pense Bah vas-y c'est ok en terme de placement comme ça mais Juste lui il est pas censé être là Genre il y a une Soraka, il est moche ce Taric Genre il rentre pas, il fit pas dans le Je trouve qu'il dénode beaucoup trop là Ça va pas du tout Par contre mon shiru est bloqué avec tout ce que j'ai en fait C'est vrai que je peux plus avoir de karma Je suis à 0% de chance d'avoir des one cost à cause de bard Bien vu Autant la vendre du coup, c'fait chier Bon c'est pas très grave en vrai qu'elle passe un ou deux Bien vu Faut pas avoir de l'autre du coup vu que je peux plus avoir sinon Je peux plus avoir de karma, je peux plus avoir de taric quoi Oh mais mon Yasuo il est en train de faire des massacres C'est légendaire C'est magnifique C'est un grand moment d'émotion cette game C'est du TFT champagne Edge of Night c'était l'item que je voulais D'ailleurs j'ai un remover cela dit Ouais Une Raka Mais avec un item vraiment pas ouf quoi Moi si je peux choper le Edge of Night Je suis très content Après il a une tête à vouloir Zoé lui Il veut Zoé effectivement En fait j'ai pas beaucoup de goal Donc je vais juste prendre la Nico 2 même si l'item sert à rien Ce sera très bien C'est pas grave L'item sert à air parce que je pourrais jamais avoir mage Mais bon Donc on a dit qu'on voulait quoi ? Sans Raka Je suis presque au complet Dans Shiyou Yu 2 surtout quoi Par contre on va m'expliquer pourquoi je trouve plus de Haoshin que Que le Shiyou Yu quand même Ça fait beaucoup Ça commence à faire beaucoup quand même là Je pourrais rentrer avec un Jad en front C'est ce que je fais souvent La technique du triangle mais aussi C'est ce que je dis dans ma vidéo Youtube d'ailleurs La fameuse strat en triangle pour les statuts de Jad Faut que très honnête On a aussi là un Siphon Où est mon Yasuo ? Parce que le Yasuo est important vu que j'ai pas le Shiyou qui passe 2 donc Yasuo c'est actuellement mon principal Les golds qui rapportent par contre c'est légendaire quoi Incroyable Mais pour faire la fameuse stratégie du triangle il faudrait que j'ai Soraka tu vois Pour mettre la Soraka dans l'angle ça sera trop bien comme ça C'est ce qu'on appelle la stratégie de placement Illuminati Enfin ce qu'on appelle Ce que j'appelle pardon Ah bah tire la voilà Allez Ça y est on a mis en place la célèbre stratégie Illuminati Qu'on pourrait appeler Illuminati Alors pour plus de symétrie on pourrait se placer comme ça je crois Voilà Là c'est plus stylé Vous trouvez que c'est plus stylé comme ça ? Après du coup le Yasuo il est trop C'est la fameuse stratégie des Illuminati Evidemment que vous connaissez bien sûr stratégie bien rodée bien sûr Les Illuminati Oh mon dieu Putain mais mon Chiyou me veut pas passer deux Mais lui la Chiyou le faudrait qu'on le sorte là Vas-y Yasuo En vrai je crois qu'Yasuo il peut aller watch out tout le monde dans sa team là Il peut pas monter en l'air la Nidali du coup C'est fait chier mais bon Là il fait tellement de belles avos qu'il va bientôt rester que la Nidali justement Dont toute ma team va aller dessus après Ouais en tranquillant En plus j'ai le Morello de la Nico là qui est 2 maintenant Et j'ai grave envie d'essayer de faire Yasuo au 3 mais j'aurais pas le temps là non J'aurais pas le temps de regarder leurs PV Je les ai trop défoncés en fait J'ai un Last Whisper Alors ça c'est vraiment très nul ça malheureusement D'ailleurs Soraka très bien avec Trousse de secours Formidable, très bel combo On pourrait donner la baguette à Soraka pour encore plus de soin Très très bien Swain Ok j'ai moins la Swisper à la con Allez juste Shiyou moi J'ai... Je me demandais si on pouvait top 1 avec Shiyou 1 mais bon La Swisper ça rentre plus jamais C'est pas terrible la Swisper je vais mettre sur H Pourra casser un peu d'armure mais bon Je pense que là Ce qui a fait notre grand succès dans cette game C'est la quantité astronomique Alors apparemment on a eu 34 gold apparemment Grâce au collector d'or selon la Tunisie Je sais pas si le chiffre est à jour En sachant que le matin qu'on est full setup Je pense que le Yasuo va continuer à Halas je pense Allez Yasuo 35 Et tout le monde ne rapporte pas de gold Il a tué 5 persos Il a rapporté 0 gold ce con quoi Putain mais les dégâts qu'il fait ce con En si peu de temps quoi C'est à jour 35 gold du coup A ce jour rapporté par le collector d'or Dans cette game évidemment Formidable Alors ça ne serait pas mieux un placement tant qu'au moins un des deux carrés profite du buff des 3 statues de Jade A ton avis Répondez pas à Panda A ton avis si je fais pas en sorte que mes carrés profite des 3 statues A ton avis pourquoi à ton avis Il y a quelqu'un qui a répondu je suis dégoûté quoi Je voulais essayer de faire de la pédagogie par le jeu mais bon J'ai pas allé sur 39 gold C'est pas mal hein franchement Déso Ah ouais tu vas spoiler Moi je voulais le faire réfléchir et tout On m'empêche de faire de la pédagogie quoi Déçu quoi Allez Mais Ezio il veut plus farmer de gold Un gold en plus Deux gold Trois gold Quatre gold Oh ! Quatre gold sur le fight Ce qui fait qu'on passe à 39 Il reste half fight Quel suspense Après il y a vraiment de ragequit franchement parce que là Moi ça place j'ai ragequit Moi ça place j'ai pas envie de faire le fight hein D'autres trucs Rolala Enfin on vient de cette game hein Belle compo Elle est dans la vidéo des compo évidemment J'espère que vous avez regardé la vidéo et bien un pouce vert et commenter la vidéo Ça fait plaisir Tu vois j'ai bien fait dormir un quart d'heure de plus parce qu'avec un quart d'heure de sommeil en plus Je vais éclater la game quoi Alors en général je commence les journées par un top 8 Ah 41 gold déjà 42 gold les amis 42 gold Est-ce que quelqu'un avait pronostiqué 42 gold ? 42 gold Apporté par ce connecteur d'heure avec Une compo spéciale made in talk évidemment Made in les compos de la semaine